et bien bonjour à tous c'est arthur pour la chaîne pêcheurs d' alsace et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale on vient de passer noël et j'ai reçu deux petites choses assez sympa la première c'est le petit dipper pro je vous en avais parlé il ya peu près de moi de ça ça y est je l'ai je vous cache pas je l'ai déjà essayé je vous mettrai quelques screen de ce que j'ai pu voir j'ai été aux cendres on a essayé j'ai pas réussi à en choper un mais j'ai eu un très très beau suivi aux sondeurs donc je vous montrerai tout ça je vous expliquerai après comment je l'utilise et la deuxième chose que j'ai pu recevoir c'est petite chose je peux peut-être que certains connaissent c'est les objectifs pique ster pour téléphone jusqu'à présent vous avez remarqué que les angles sont très serré qu'on voit pas grand chose autour de moi là c'est un petit grand angle qui va me permettre de voir beaucoup plus de deux décors autour de moi la canne et c'est donc on va essayer ça j'ai déjà essayé au ski mon j'avais mal centré donc c'était pas très net on va voir si ça marche un peu mieux j'espère que ça va marcher et donc aujourd'hui on va comme vous pouvez le voir faire une petite session brochée on va voir s'il y en a qui veulent bien mordre pas comme les dernières fois parce que là j'enchaîne les capots c'est un peu la merde donc on va voir j'ai pris comme toujours petite casting de chez daewa voilà le petit ensemble voilà on va voir si on arrive à déclencher des poissons pour l'instant j'ai mis un swing impact de chez katek donc on va s'y mettre tout de suite le temps est pas trop mal donc on va croiser les doigts allez go bon voilà les gars on est parti donc là j'ai pris une vieille canne en 60 120 grammes avec mon tout premier moulinet casting spinning c'est un daewa crossfire mais je sais plus quelle année mais il a vachement vachement d'âge je pense que il y aura sept ans du genre donc on va tous commencer on va lancer le dipper à l'eau plouf et maintenant je vais vous je vais scanner les zones en fait et je vous montrerai des screens en fonction de si je vois des poissons ou non et après on pêchera classiquement on va dire bon voilà les gars là je vais vous mettre le screen donc on voit à peu près que là devant là en plein milieu je pourrais pas vraiment vous montrer avec le doigt j'essaie de vous mettre une flèche il ya un poisson qui est c'est pas très gros mais je pense que c'est le petit brochet qui habite là donc on va le tenter pour voir s'il serait d'accord de mordre alors je suis vraiment étonné parce que je pensais en fait qu'il y avait beaucoup plus de fond ici là il ya vraiment il ya à peine un mètre et vraiment je pensais qu'il y avait minimum deux mètres mais non en fait il ya juste un mètre et quelque chose après le faire mordre c'est autre chose donc je voulais juste vous parler aussi un petit peu tout de suite du de comment j'utilise le dipper par exemple pour pêcher le cendre comme hier donc en gros j'ai une donc une deuxième cannes pour le lancer et en fait je tiens deux cannes donc j'ai ma cannes verticale plus la deuxième cannes et en fait je m'arrange pour que le dipper soit près de trois mètres derrière moi et je m'arrange en fait pour mettre le leur en dessous pour voir en fait mon leur nager je vais vous mettre un screen là voilà je vous l'avais déjà mis avant normalement on voit bien mon leur en fait c'est là le petit trait là qui suit le fond nager et c'est vraiment bluffant et donc c'est comme ça que j'ai pu aussi enregistrer le screen avec le suivi et j'aime beaucoup pêcher comme ça après voilà je peux aussi le lancer comme est ce que je fais là je les lancer un moment en arrivant à une écluse on a bien vu un un cendre qui s'est décollé du fond donc je trouve ça vraiment bluffant et ça change complètement la pêche parce que là dans le canal en fait jusqu'à présent empêcher beaucoup à l'aveugle et là maintenant ça me permet en fait de pêcher beaucoup 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 moins à l'aveugle même si évidemment faut quand même déclencher le poisson c'est une belle aide et une belle assistance pour réussir à prendre des poissons et comme dit là ce suivi c'était vachement impressionnant j'avais jamais eu l'occasion de voir ça par exemple ok donc là les gars il ya un pouce à peu près à trois mètres du bord là qui a l'air pas mal on a un bel écho quand même donc on va on va essayer de tenter voir s'il serait par hasard réceptif je vais partir d'assez loin derrière lui et je vais faire exactement le même lancé en fait que j'ai fait avec le dipper c'est à dire que je l'ai lancé vers là bas donc en le ramenant forcément je vais passer à proximité de ce poisson s'il s'est pas déplacé on va essayer de voir s'il 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 a Sous-titrage ST' 501 ... Voilà les gars super poisson Une belle blessure derrière Il va y avoir des plus gros dans le quartier Il a complètement engammé le Ketek Voilà le joli petit poisson 50-55 Pour le canal ça dure vraiment vraiment pas mal On va aller vite le relâcher Je vais lui enlever ça là Et on va continuer Bon bah voilà les gars Petit brochet ça faisait bien longtemps que j'avais pas fait un Je suis pas content il m'a fait un beau combat d'ailleurs Parce que pour réussir en général il se rend très très vite Là vraiment il en a donné quoi Il a fait deux chandelles J'espère qu'on verra bien la caméra Parce que j'étais en vue extérieure en fait Pour la fois que ça m'arrive de faire un poisson comme ça Le dernier où j'avais une touche avec une caméra derrière moi Je l'avais loupé Donc là voilà Je suis vachement content J'espère qu'on verra bien le combat On va continuer Je vais continuer avec le même leur Donc le petit Ketek Et on va voir si on arrive à en faire d'autres Allez hop on y va Et on va bien voir S'il y a quelque chose qui s'y cache On fera encore un peu au dessus là On verra bien Ça n'arriverait pas encore à en déclencher Oh loupé Non Mais non Mais c'est quoi cet abus J'ai fait une pause Le leurre est tombé au fond Parce qu'en fait j'étais en train d'essayer d'enlever Ça là Qui s'était bloqué Oh non Ah je suis dégoûté En plus je n'arrive pas à l'enlever Oh la blague Oh la blague Non mais ça Putain Mais il a tiré Ça ne va pas être un gros Il a tiré dans la queue Au moment où je le disais Quel con On va faire un lancer Juste à la descente Je sentais du poum Oh merde Et c'était déjà trop tard Et lui à mon avis Il remordra pas Parce qu'ici ils sont tellement éduqués Ils tapent une fois Et rarement Rarement deux fois Bon alors les gars J'ai passé le dipper Je viens de découvrir En fait qu'il y a une très grosse fosse Juste devant là au milieu 1m5 Et comme vous pouvez le voir Il y a deux gros poissons Et un moyen Donc je pense qu'il y a moyen Que ce soit Les gros brochets Que je recherche Depuis tant de temps Là dans cette zone Et qu'ils soient calés En fait Dans cette fameuse fosse Donc là je vais essayer De descendre là dedans Là je ne suis pas très Très bien placé Je n'avais pas le Le bon placement Je n'avais pas le Bon bah voilà les gars C'est la fin de la vidéo Je suis content On a réussi à faire un poisson Pour le canal de la bruche C'est vraiment pas mal Surtout qu'il était joli On a pu tester le dipper Surtout pour ça Que je suis venu aujourd'hui Et vraiment on a pu voir Comment ça fonctionne Surtout à la fin C'était vraiment impressionnant De voir la fosse Avec les poissons Qui étaient collés au fond Bon c'est dommage Ils n'ont pas mordu Mais bon c'est le jeu C'est le jeu de la pêche On a pu essayer Ce petit outil Je vais l'utiliser Beaucoup plus souvent maintenant Je pense que ça va pouvoir m'aider Je suis quand même content Le brochet Je l'ai fait sans Parce que voilà Ça reste Un peu de la triche Mais bon C'est quelque chose Qui peut être très utile Quand les conditions de pêche Sont difficiles Comme cette année J'espère que l'année prochaine Ce sera meilleur Sur ce les gars Je pense qu'on se verra plus Avant nous allant Donc je vous souhaite Mes meilleurs voeux Et une très bonne année 2022 Allez hop On se retrouve L'année prochaine Pour de nouvelles sessions de pêche A plus Sous-titrage Société Radio-Canada